Monsieur Taguère ? Bonjour, monsieur. Bienvenue au Kentucky. Merci. J'ai dressé une liste des gens à voir, ça vaut ce que ça vaut. Comme je vous le disais, ils sont pas très causants. Ici, on balaye surtout devant sa porte. À votre place, je commence en douceur. Mon père veut savoir qui c'est ce gars-là. Il est peut-être grand temps que je lui parle. Non, on va lui faire peur un petit peu avant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui apprécient le moyen qu'un gars comme vous vienne ici et puis mette son nez partout. Vous allez peut-être pas le croire, mais il y a pas mal de monde qui m'aime bien ici. Les gens veulent que je reste un peu. Et moi, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Et puis j'ai décidé que, si vous êtes pas content, c'est dur pour votre gueule. Ça risque d'être plus dur pour la tienne. Je vous arrête pour coups et blessures et troubles de l'ordre public. Non, non, attendez. C'est la légitime défense. Tous ces hommes, nous lui sommes tombés dessus. Merci pour votre aide, révérend. Écoutez-moi. Ça fait des années qu'ils envoient des enquêteurs à la compagnie Ouillère et personne n'a jamais rien trouvé. Et c'est pour ça que vous m'envoyez toujours où il faut. Chez les gens qui refusent de parler. Ils sont pas vraiment courants, les gens d'ici, vous le savez. Je sais aussi qu'ils financent quoi. L'existence de l'église dépend de M. Hanner qui dirige la compagnie Ouillère. On en est toujours au même point, là. Tu l'as même pas touché, si ? Touché ? Je veux lui exploser sa cervelle. Rien bas au cas pour ça. Mon père a dit, ne le tuez pas. Nom de Dieu. Une opération de bienfaisance. Les célébrités, ça les fait bicher et le public suit comme des moutons. Quoi encore, bordel de merde ? Jack Taggart, agent fédéral, au bureau de l'environnement. Lui veut la bagarre. Rentre pas dans son jeu, la loi est de ton côté. Tu le fais boucler par les flics, avec des témoins cette fois-ci. Je te fais ça en un coup de fil. Bonjour, capitaine. Ça va comme vous voulez ? Voyez de suivre, M. Taggart. Vous savez qui je suis. Je pourrais vous arrêter tout aussi facilement. Et vous le savez. Alors retournez à votre voiture, là, qui appartient à M. Hanner, au même titre que vous et vos spires. Et foutez-moi le camp. Moi, je ne vous reconnais aucune autorité. Tu vas reconnaître un fusil dans le cul, les ménages. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Vous voulez jouer dans la cour des grands ? Qui êtes-vous, M. Taggart ? Je suis un agent fédéral du bureau de l'environnement. Nous avons reçu plusieurs rapports, comme quoi des gens qu'on n'a pas identifiés pour l'instant se débarrassent de produits extrêmement toxiques dans les collines des environs. Ce que je trouve particulièrement alarmant, car si la nappe phréatique est touchée, il n'y aura plus d'eau potable dans toute la région. Il y aura des milliers de morts un peu partout dans le coin. Bonsoir, monsieur. Ça va comme vous voulez ? Capitaine. Salut. Attention à vous. Ça va, les hémorroïdes ? Je suis un homme riche, et je vous paierai pour vous en aller. Ça va demander réflexion. Je vous pisse dessus. Tu vas me condamner, cette mine. Et tu vas m'enterrer, cet emmerdeur au milieu. Il est là, votre filon. Ça en fait, des déchets toxiques. Ouais. Voilà, monsieur Taggart. L'homme du gouvernement. Tiens, papa, t'entends ça ? Eh, attends. Tu mets ton poids en avant. Comme ça. Junior ? Petit, petit, petit. J'ai hâte de parler. Oh, non. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Tu vas lâcher mon pote, ou tu préfères m'obliger à te donner une leçon de massacrage de gueule ? Vous voulez que je fasse quoi ? Il va falloir que tu parles. Tu sais que les activités de ton père sont pourries. Salut, Adair. Salut, Jack. Asseyez-vous. Votre fils m'a fourni assez de preuves pour vous coller au trou pendant des années. Mon fils, c'est la pire déception de ma vie. Je vous arrête. Mettez vos mains derrière. Mon fils, c'est la pire déception de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada